Bonjour, good morning, salam alaykoum, azur, beauté, abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Comme vous le savez, de tous les programmes d'immigration que je connais, après Entra Express, c'est le programme Pilote Immigration Canada Atlantique ou PPICA que je préfère parce qu'il y a un volet qui s'appelle Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique qui est facile et simple. Vous n'avez pas besoin d'un niveau de connaissances en français ou en anglais élevé. Il vous faut juste le niveau 4. Pas besoin de beaucoup d'argent comme le montant demandé dans Entra Express. Le montant demandé dans ce programme est trois fois moins élevé que le montant demandé dans Entra Express. Vous n'avez pas besoin de niveau d'études élevé comme des études universitaires. Mais le seul hic dans ce programme, c'est de trouver une offre d'emploi. Je vais vous partager aujourd'hui la liste des employeurs désignés qui sont autorisés à embaucher des travailleurs étrangers pour ce programme PPICA. Et vous allez voir, c'est une centaine d'entreprises. Il y en a beaucoup. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada pour rejoindre cette belle communauté. PPICA est une procédure qui permet d'accéder à la résidence permanente, de vivre dans l'une des quatre provinces de l'Atlantique suivante. Donc, il y a Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick ou New-Brunswick. Le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, PPICA, est composé de trois sous-programmes. Le programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique, le programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique, et mon préféré, le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Je vous conseille vivement de bien voir ce programme, le tout dernier programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique. Donc, pour information, le 30 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des objectifs pluriannuels en matière d'immigration de 2021 allant à 2023 pour le programme d'immigration de l'Atlantique. Donc, ils ont prévu 6 000 nouveaux arrivants en 2021, juste pour ces quatre provinces, de 6 250 pour 2022 et 6 500 en 2023. Donc, il faut en profiter, sachant que c'est un programme à durée limitée, en fait. C'est un programme, je pense que ça s'arrête au max en 2023. Nous allons voir maintenant la liste des employeurs désignés. Il faut comprendre que cette liste ne signifie pas forcément que les entreprises ont des offres d'emploi actuellement, mais qu'elles sont ouvertes à l'embauche des travailleurs étrangers. Nous allons voir cette liste pour les quatre provinces. Pour chaque province, il y a une liste, et je vous mets tous les liens dans la barre de description de cette vidéo. Donc là, maintenant, nous sommes dans le site officiel de l'immigration pour le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Pour les employeurs désignés, nous allons voir pour chaque province. Donc, pour Île-du-Prince-Édouard, il y a sa liste. On va voir la liste pour Nouveau-Brunnwich, la liste pour Nouvelle-Écosse, et la liste pour Terre-Neuve et Labrador. Alors, pour information, je vous ai fait deux vidéos pour comment immigrer en Nouveau-Brunnwich et comment immigrer en Nouvelle-Écosse. Vous pourrez voir ça, ce sont mes deux dernières vidéos. Donc, maintenant, allons-y. On va commencer pour l'île du Prince-Édouard. La liste des employeurs désignés, c'est-à-dire les employeurs qui sont autorisés à embaucher des travailleurs étrangers dans le cadre de PPICA. Donc, voici cette liste. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un employeur est dans cette liste que l'employeur est en train de chercher actuellement un profit. Donc, peut-être que l'employeur n'en cherche pas. Mais le mieux, c'est d'aller voir le site officiel, le site de l'entreprise. Par exemple, vous prenez le nom d'une entreprise et vous allez dans Google pour rechercher cette entreprise. Une fois que vous êtes dans le site de l'entreprise, vous pourrez voir les offres que l'entreprise propose. Donc, pour le programme PPICA, les employeurs désignés de l'île du Prince-Édouard, voici cette liste avec leur site l'île du Prince-Édouard Canada ici. Je vais vous laisser tout dans la barre de description. Ensuite, nous allons partir pour la liste du Nouveau-Brunwich. Liste des employeurs désignés pour Nouveau-Brunwich. Voici l'ensemble des entreprises qui sont autorisées à embaucher des étrangers dans le cadre de PPICA en Nouveau-Brunwich. La liste est très, très longue. Là, je suis à combien de pages? Excusez-moi, ça doit vous faire mal aux yeux. Je suis à 20 pages, en fait. Donc, en tout, il y a une liste de 20 pages, un document de 20 pages composé des employeurs désignés. Mais ça, c'est pour Nouveau-Brunwich. Ensuite, pour Nouvelle-Écosse ou Nova Scotia aussi, voici cette liste. C'est une liste de 35 pages, comme je vous avais montré dans ma vidéo « Comment immigrer dans la province de Nouvelle-Écosse ». C'est une liste au total de 35 pages. Ensuite, il y a la dernière liste, la liste pour les employeurs désignés pour Terre-Neuve et Labrador. Donc, voici cette liste. Il y a en tout 345, en fait. Donc, si vous voyez, si on prend le total de toutes ces entreprises, ça doit faire plus de 500. Rien que pour cette province, la province de Terre-Neuve-Labrador, il y en a 345. Nova Scotia, il y en a beaucoup aussi, parce que c'est une liste de 35 pages. On est aux alentours de plus de 500 entreprises. Je vais vous laisser tous ces liens dans la barre de description. Franchement, vous avez de quoi chercher du travail. Les offres d'emploi, visitez emploi.nb.ca. Ça, c'est pour Nouvelle-Écosse ou Brunwich, en fait. Donc, si vous voulez la liste des employeurs désignés pour PPI-CA, merci de cliquer sur ces 4 liens que je vais vous laisser dans la barre de description. Encore une fois, je vous recommande vraiment PPI-CA. Surtout le programme des candidats intermédiaires. C'est celui-là. Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada-Atlantique. Il faut le niveau 4 pour anglais ou français. Et ce n'est pas la peine d'avoir un diplôme universitaire. Et l'argent qui est demandé, la preuve de fond, c'est trois fois moins que celle d'entrée express. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage aussi. Je sais que vous êtes motivés et j'espère que cette motivation va porter de bons fruits. Ne baissez surtout pas les bras parce que 2021, 2022 et 2023, ce sont les années où le ministre de l'Immigration veut vraiment ouvrir les portes. Alors, autant en profiter. Merci beaucoup. Partagez cette information. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous. Et à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501